En fait, j'avais une seule obsession. J'ai vu un monsieur qui s'appelle Philippe Cobert quand j'étais à la clé. J'avais noté dans mon truc que je devais faire une référence à Philippe Cobert pour te dire que tu ressemblais et que ça avait été... Du coup, tu me l'as grillé. Je t'ai grillé, tu veux que je te la laisse ? Ah, ça me fait penser vraiment à Philippe Cobert. Mais ça tombe bien que t'en parles, parce que c'est une de mes références. Aujourd'hui, on parle à la rencontre de Florent Perre, comédien de génie. C'est lui qui m'a dit de dire ça. Dans son nouveau spectacle, il joue pas moins de 15 personnages, une vraie prouesse technique-artistique, dont 5 animaux et 3 envoies de disparition. C'est parti, on part à sa rencontre. Au square ! Eh ben Florent, j'ai envie de te dire cheers. J'ai envie de t'acquérir dans l'émission. Je te rappelle le principe, dans Cheers, en fait, il n'y a pas de concept. En gros, on bouge... Une mission de flemmard. Voilà, on ne s'est pas embêté sur le scénario. On boit un coup. Alors, des fois, on boit de l'alcool, des fois, pas d'alcool. Des fois, on boit du thé. Souvent du thé, je crois. Trop souvent du thé, je crois. Et c'est l'invité qui choisit le lieu où on est et ce qu'on boit. Et donc, toi, tu as choisi une infusion. Je suis désolé. Si j'avais su, tu vois, j'aurais dû choisir un autre lieu et on aurait bu des jus détox. Ah ouais, c'était... Tu aurais été content de boire un jus de concombre, épinard. C'est vrai. Tu aurais préféré ? Je me suis planté sur la scène de cette émission. Je crois, j'ai vraiment... Je n'ai pas abouti le truc, quoi. Donc, comment ça marche un peu ? Parce que moi, je ne sais même pas boire une infusion. J'en suis à ce point. Là, écoute, c'est des petits sachets. C'est un truc qu'on vient d'inventer. C'est de l'eau chaude. Pour un mec qui boit du thé tout le temps dans son émission... C'est vrai. Là, ce n'est pas du thé, c'est de l'infusion. D'accord ? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de théine. Il ne va pas être énervé. Alors, moi, je le bois comme toi. Tu as pris le cas. Tilleul. Moi, j'ai pris celui-là. Tilleul, comptoir, Richard. Très bien, je te suis. Tout pareil. Quel faillot. Et alors, où est-ce qu'on est ? On est dans un restaurant qui s'appelle le restaurant Le Square, qui est tenu par des amis, qui s'appellent Nico et Manu, et qui est un des premiers restos où j'allais quand je suis arrivé à Paris. J'avais un petit appart que je soulouais à un ami que nous avons en commun. Et c'est là qu'on a fait beaucoup, beaucoup de fêtes avec toute ma bande, quoi. Ok. Pas mal de bons souvenirs ici. De très bons souvenirs, oui. Ça a bu des coups un petit peu ? Uniquement... Oui, non, non. On a beaucoup bu ici. On boit beaucoup. Et on fait surtout des blind tests. Ah, ok. Oui. Fin de soirée, si ça traîne un peu, taco bar, blind test, le voisin du dessus est généralement très content. C'est toi qui chante ? Non, non, souvent, c'est Nico qui ne chante pas. Il est à l'ordi et c'est lui qui tente et c'est lui qui a les musiques. Et t'es moins l'or au blind test ? Je suis arrivé à battre Bafi, qui est imbattable au blind test. Tu vois, ça, c'est un fait d'arbre. Bon, en tout cas, j'ai envie de te dire cheers. Santé, mais fais attention à toi, tu vas le brûler. Attends un petit peu. Ou alors, il faut le boire à la... Ça va ? C'est bon, en fait. Très bon pour le système digestif. C'est d'eau chaude. C'est bon. Aujourd'hui, tu es un humoriste, on va dire, reconnu de talent, à la télé, au cinéma, sur scène. Mais au début de ta carrière, juste avant d'être humoriste, tu as failli basculer dans un autre registre, plus sportif, je crois que j'ai entendu dire. Oui, 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 je me destinais à une carrière sportive. Au départ, en tant qu'athlète, puisque j'étais en sport et études de ski nautique. Ça a été très difficile pour moi. Et c'était pour devenir pro ? Au départ, je pensais devenir champion de ski nautique. Alors après, tu ne deviens pas vraiment pro en ski nautique. Tu vois, il y en a cinq des pros dans le monde, peut-être. Oui, c'est pas un discipline. Non, très, très, très fort. Et déjà, j'ai commencé tard. J'ai compris assez vite que je n'étais pas ultra doué. Je me suis éclaté un genou à 19 ans, donc trois opérations, un an et demi d'arrêt. Donc déjà, ça a remis encore un petit... Le classique qui a... Et voilà, quoi. Et après, je pensais devenir entraîneur, ou préparateur physique, ou prof de sport. Enfin, je ne pensais pas du tout au théâtre. J'ai cru comment tu étais aussi le bout en train. Oui, oui, ça, mais c'est ça, c'est là que c'est... Des fois, les parcours sont étonnants. C'est-à-dire que depuis que je suis né, je fais rire, je fais des sketchs, j'ai fait ça. Je suis d'une famille d'artistes. Enfin, mon père est pianiste. Mon grand-père était pianiste, chanteur. J'ai grandi dans la boîte de nuit familiale où tout le monde chantait et tout ça. Ah, le blind test, je viens de... Voilà. OK. Mon grand-père, à qui je ressemble beaucoup, je l'ai toujours vu en bout de table, dans les repas de famille, faire des... Pas des sketchs, mais des anecdotes qui devenaient des sketchs. Il y avait des repas où c'était lui qui faisait l'animation tout le long et il faisait crever de l'art. Donc j'étais nourri par ça. Je connaissais par cœur les inconnus. Je regardais la classe, pour ceux qui connaissent, tous les soirs où il y avait tous les humoristes de l'époque, Palmade, Bigard. Donc j'étais très, très, très nourri. J'avais une grosse culture au one-man show, mais mes parents, ils m'ont fait faire du piano, ils m'ont fait faire de la danse, ils m'ont fait faire du tennis, ils m'ont fait faire du skinautique au final. Et ils n'ont jamais pensé, par rapport à ma nature, moi, je n'ai jamais demandé à ce qu'on me mette au théâtre. Et voilà, j'ai poussé la porte d'un cours de théâtre à Saint-Raphaël. Et ça m'a plu tout de suite. Enfin, tous les potes qui étaient avec moi en sport et études n'ont pas du tout surpris de mon parcours. Mais moi, je savais que je faisais rire tout le monde, mais je ne me disais pas, tiens, là, aujourd'hui, la cantine est pleine, tiens, je vais faire mon show. Je le faisais sans en être conscient. Et non, non, j'ai commencé, j'ai fait six mois de cours où je faisais beaucoup de sketchs et tout, puis un moment, le prof m'a dit, bon, on va arrêter que les sketchs, les sketchs. Et on a commencé à bosser d'autres textes, et puis un moment, je me dis, j'aimerais monter sur scène vraiment. Et il m'a donné le premier rôle d'une pièce. Et voilà, six mois après, je jouais dans l'auditorium du Centre cultural de Saint-Raphaël. Et là, vraiment, j'ai eu une révélation. Et puis, il y a cette sensation d'être ailleurs, ailleurs et à sa place. Donc, après, ça m'a plu la chaîne. D'accord. Et après, donc, cours Florent. Après, je suis parti au cours Florent un an, je suis redescendu dans le sud, je suis retourné à la fac quand même, en me disant, il vaut peut-être quand même mieux que j'aille sur mes arrières. Et en même temps que j'étais à la fac, j'étais au Conservatoire de Marseille. C'était une expérience extraordinaire. Ding ! Petite alerte dossier. Oui. Si je te dis Mérigo, Mérigo. Premier tour du Conservatoire national de Paris. Oui, oui. Je m'y suis pointé. Tu avais un registre imposé. Donc, je ne sais plus. Je crois que j'avais le monteur de Corneille. Une chatte sur un toit brûlant. Et voilà. Et passage libre. Tu fais ce que tu veux. Et comme on ne change pas sa nature, en passage libre, j'ai mis une adaptation personnelle de Mexico. C'était une chanson que je chante que je chantais depuis toujours, gamin. Et donc, je mets tous les copains qui m'avaient donné la réplique pour les autres scènes en cœur. Moi, je m'étais acheté un grand sombrero. Donc, un au Conservatoire national. Tout à fait. Et derrière, le mec me dit, mais je vois adaptation personnelle de Mexico. On aimerait bien voir ça. Ah oui, non. Moi, j'y suis allé, évidemment. C'est là qu'on se dit que j'avais déjà la nature parce que j'ai quatre gars parmi les meilleurs comédiens de Paris qui sont là, les profs du Conservatoire et tout. Et moi, je leur chante Mexico en entier. Ils sont morts de rire. Je suis content. Et je sors. Mais tu chantais de manière décalée, c'était quoi qui était drôle ? Pas vraiment, en plus. C'est ça qui n'était pas... Si, le côté décalé, c'était je chantais du mieux que je pouvais et c'était plutôt sur un ton humoristique et toutes mes répliques, eux, faisaient... Et ils étaient morts de rire. C'est surtout la tête des autres élèves quand je suis sorti où c'est quand même... Qu'est-ce qu'il a fait ? Voilà, c'est un monument, ce lieu, tu vois. Et ils ont entendu résonner Mexico dans tout le truc. Donc, quand je suis sorti, ils ont vraiment dû se demander ce que j'avais fait. Pas grand-chose puisque je n'ai pas été au second tour. Donc, ça n'a pas été très payant. Mais bon, écoute, c'était une anecdote. Pas plus mal, tu as pris un autre chemin. Oui, c'est ça. Qui a plutôt bien marché quand même. Oui, bien sûr. Tu as fait à Vignon aussi. J'ai cru qu'on prend le début avec ton pote Lolo. Oui, oui. C'est une très belle histoire. Enfin, une très belle histoire d'amitié parce que mon pote Laurent a toujours été... Il est prof de sport. Il a toujours été... Quand j'ai commencé à faire des premières parties au café-théâtre sur le Vieux-Port, le Quai du Rire, il était là tous les soirs. Il me regardait faire et en fait, il a commencé à apprendre en même temps que moi. Donc, il a commencé à s'intéresser à la régie, puis un peu à la biéterie, puis à la production. Finalement, il est devenu producteur. Il co-produit mon spectacle aujourd'hui. Et Laurent venait tout le temps, dès qu'il pouvait, voir comment ça se passait. Ça m'intéressait aussi. Et c'est Laurent qui m'a dit à un autre pote. Mais Laurent m'a dit « Écoute, moi, j'ai 4 000 euros de côté. Viens, on fait le Festival d'Avignon. On n'y connaît rien, mais on essaye, on verra bien. » Et donc, on l'a fait avec ses 4 000 euros d'économie. C'était notre premier Festival d'Avignon en 2007. Et voilà. Et puis, pour la boucle qui se boucle et pour la petite anecdote qui est très jolie, c'est que on ne connaissait donc rien à ce métier avec Laurent. Et donc, par contre, on avait de l'énergie. Donc, on tractait, je ne sais pas, 6, 7 heures par jour que tous les deux pour ramener laborieusement 10, 12 personnes. Et on passait chaque jour devant le théâtre, le palace, qui était le plus gros théâtre en bas de la rue de la République, le plus gros théâtre d'humour de One Man et tout ça d'Avignon. Et on regardait la terrasse, il y avait toujours une star par-ci, pas loin. On disait, mais c'est là qu'il faut être et tout, machin. L'année d'après, on arrive à être programmé dans ce théâtre. Ça se passe pas mal du tout. Et aujourd'hui, Laurent est directeur de ce théâtre, donc directeur artistique. C'est lui qui gère tout le Festival d'Avignon. Et moi, quand on y met mon spectacle, c'est le plus gros spectacle du théâtre. Donc, c'est une belle histoire. Je trouve ça joli. Et aujourd'hui, il n'y a plus de problème pour remplir la salle là-bas et j'ai entendu dire même que tu ne tractes plus pour d'autres raisons plus écologiques. Ah ouais, je ne tracte plus parce que j'ai de la chance et il y en a moins besoin. Et effectivement, pour éviter de... Puisque mon spectacle parle d'écologie, puis qu'au-delà du spectacle, moi, ma vie s'écologise de jour en jour depuis 7-8 ans. Et donc là, je commence à être pas mal, même si on n'est jamais parfait. Mais voilà, j'essaye aussi sur le spectacle de réduire les déchets ou l'empreinte que peut avoir ce spectacle. Il y a des choses... Je ne peux pas faire un spectacle éclair à la bougie, par exemple, mais enfin, quoique ce soit un concept. Ce ne sera pas pour celui-là, en tout cas. Mais voilà, mais donc voilà, le tractage à Avignon, c'est la foire d'empoigne. C'est-à-dire qu'il y a un mini, je ne sais pas, combien d'arbres sont abattus pour Avignon. Donc, si on peut réduire là cet été, ce n'est pas moi qui ai trouvé le truc, mais on a tout diminué par 30 ou 50. Il n'y avait presque rien, tout en papier recyclé et les gens qui tractaient pour le spectacle tractaient surtout avec un T-shirt, avec un QR code et en fait, les gens se faisaient flashés. Et du coup, pour parler du spectacle actuel, donc Nature, on est allé le voir hier, on a été bluffé par ta galerie de personnages. On fait d'ailleurs le lien aussi avec ton passé de sportif parce que pour tenir sur scène comme ça, avec une telle énergie d'un personnage à l'autre, en plus, il y a zéro temps mort, il y a très peu de moments où tu peux souffler. C'est une sacrée performance de comédien. C'était mon envie en tout cas. Ton deuxième spectacle est toujours, si ce n'est attendu, en tout cas, il doit être un cran au-dessus du précédent, d'une manière ou d'une autre. Et avant de savoir que ça parlera d'écologie, je voulais m'offrir un spectacle performant parce que j'adore les performeurs ricains, les Hugh Jackman, les Neil Patrick Harris, les mecs qui savent chanter, danser, jouer, tout ça, je trouve ça fou. Donc moi, je n'ai pas cette formation-là parce qu'on est en France et que c'est moins notre culture et que j'ai commencé ce métier trop tard pour me dire que je pars faire une école de comédie musicale à Bordoué ou un truc comme ça, mais si tant est que j'en ai eu. Moi, tu te défends bien, tu chantes bien, tu joues bien. C'était quoi l'autre que je devais dire ? Danser. Et danse bien. Voilà. Non, mais c'est vrai, le côté showman, tu l'as. Tu captes l'attention, tu as de l'énergie, tu danses, tu chantes, tu joues, tu changes de personnage. Le tout cumulé fait que... J'y bosse, bien sûr, oui, mais quand tu vois le niveau qu'il y a là-bas où les gamins à 4 ans font des claquettes comme des malades, ils chantent tous comme des brutes, mais c'est culturel. Mais bon, je voulais que le spectacle soit performant, de quoi qu'on parle, quelle que soit la forme, je ne sais pas. Tu es parti sur les galeries de personnages et performances avant d'avoir le fond de... Complètement. En fait, j'avais une seule obsession, j'ai vu un monsieur qui s'appelle Philippe Cobert quand j'étais à Marseille aussi. J'avais noté dans mon truc, je devais faire une référence à Philippe Cobert pour te dire que tu ressemblais et que ça avait été le petit coup de fume, là, je t'ai grillé et tu veux qu'on... Est-ce que je te la laisse ? Ah, ça me fait penser vraiment à Philippe Cobert. Mais ça tombe bien que tu en parles parce que c'est une de mes références. Non, mais Cobert est même la référence de tous les gens qui font des seules en scène comme ça parce que je n'ai pas du tout à inventer la forme, de faire tous les personnages comme ça. Eric Métaillé qui m'a mis en scène à un ou deux spectacles comme ça, lui, il me dit que c'est peut-être même Cobert qui a inventé cette forme, en tout cas en France. Donc, je savais que mon deuxième spectacle ce serait dans cette forme-là. Avant que tu en dises plus, propose peut-être qu'on montre un petit extrait pour que les gens qui ne l'ont pas vu sachent que pour en parler. Il y en a encore quelques-uns. Évidemment. Regardez l'extrait. Regardez. Elle va bien se passer cette première, d'accord ? Tiens, bien travailler, ça fait des mois que tu es dessus et elle est super ta comédie musicale et colo, là. Tu sais que chaque semaine, chaque semaine, tu ingurgis l'équivalent en plastique d'une carte bancaire. Tu ne savais pas ça ? Si moi, ça me permet de chier une mastercard par semaine, moi... Eh bien, ça donne envie, en tout cas. Eh bien, tout à fait. Comment ? Donc, voilà. Énorme galerie de personnages. En fait, j'avais envie de m'offrir ça. C'est juste ça. C'est au départ... Tu as un kiff, perso. Tu t'es fait complètement. Oui, oui, oui. Mais tu sais, un spectacle, tu sais que si ça va pour toi, tu vas le jouer 500 fois, quoi. Tu vas le jouer pendant 3 à 4 ans si tout se passe bien. Je ne me voyais pas partir 3 ans avec un micro, un verre d'eau et raconter ma paternité. Ce n'est pas un truc qui m'amuse et surtout, je n'aime pas trop le stand-up, je n'aime pas spécialement en faire. Quand c'est fait de manière vraiment virtuose, je me dis, c'est fort de manier aussi bien le verbe, de l'écriture et de décortiquer aussi bien notre société ou nos comportements. Et surtout, j'ai envie d'aller tous les soirs au théâtre en me disant, j'ai envie d'aller jouer et tout ça. Et surtout, je viens de le dire, j'ai envie de jouer. Et même à la fin de l'exploitation de mon spectacle précédent, où c'était déjà des personnages, il y avait des moments où avec un personnage qui parle à un autre personnage fictif, par un moment, je me disais, putain, mais s'il y avait un autre personnage qui me répondait, ce serait tellement plus amusant, plus riche. Tu t'ennuyais de ton propre sketch au bout d'un moment, tu disais, je m'ennuyais pas parce que je kiffais ce spectacle. Mais je me disais là, au lieu d'être tout seul à dire ouais et faire semblant d'entendre la réponse, pourquoi on n'aurait pas la fille ou le garçon qui lui répond ? J'avais envie. Et donc, c'était ma première prérogative quand on a commencé à écrire. Et ensuite est arrivée l'écologie parce que ça fait partie de ma vie maintenant et que je me suis dit j'ai une tribune avec la scène, j'ai une tribune avec la promo, ce qu'on est en train de faire là. Et donc, ça me permettra aussi en plus de mes réseaux sociaux de glisser par-ci, par-là, une petite info et peut-être de réveiller certaines consciences et tout à ma petite échelle. Mais je ferai mon petit boulot de colibri à ma hauteur. Donc, en prime, c'est toujours chouette d'avoir un spectacle avec un peu de fond ou un message et que les gens reportent avec quelque chose qui se soit marré et qui en plus dit ah tiens, il a raison, allez tiens, je vais arrêter le plastique et c'est un petit truc. Bon, c'est un petit peu la vacance, je viens de faire une randonnée VTT dans l'Esterel. C'est sublime mais malheureusement, voilà ce que je trouve. Voilà, bravo les gars ! qu'est-ce que c'est ? Oh, bah ça alors ! Il suffit de faire ça ! On le sent dans le spectacle, t'es pas sur un ton humorésilateur ou t'es pas en train d'essayer de donner des consignes ou on sent qu'il y a un fond qui te touche, on sent que c'est sincère. On le sait si on te suit un petit peu que c'est quelque chose qui t'anime. Mais voilà, c'est fait avec humour, c'est fait sans forcer le trait non plus et le but, c'est pas de changer les gens mais de donner peut-être un tout petit peu conscience de ça. Mais la première envie, c'était juste de me faire un cadeau. Ouais, ça va. Sincèrement et ça marche. Et t'arrives à avoir, parce que j'imagine qu'il en faut une sacrée dose d'énergie et de concentration à être dedans tous les soirs à chaque fois que tu joues. T'as pas de... Mais je vais même, franchement, le cadeau que je me suis fait qu'on m'a fait puisqu'il y a quand même Philippe Cabré-Vert et Mathieu Morrell qui a créé avec moi, Eric qui a mis en scène, Pascal qui m'a... Obispo, pardon, je dis Pascal parce que... Pascal Obispo qui m'a fait les musiques et tout, donc c'est tout le monde qui m'a fait un cadeau. Mais bon, l'énergie initiale, c'est la mienne. Mais chaque soir, je mesure à quel point c'est cool et surtout, je n'ai aucune lassitude. Mais moi, je me lasse très, 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 très lentement, même pas du tout en fait, d'être sur scène. Je trouve toujours... Mon spectacle précédent, j'ai un sketch, j'ai joué 12 ans. 12 ans. J'ai dû le jouer, je ne sais même pas compter combien de fois. C'est très rare que j'ai joué ce sketch en pensant au resto d'après, quoi, franchement. Et ton spectacle que tu as, qui a quand même des petites parts d'improvisation, on l'a vu hier, de temps en temps, tu peux un peu sortir du texte, jouer d'ailleurs, rebondir si tu as un trou, c'est assez bluffant, je ne sais pas si c'était prévu ou pas ou si tu accentues le trait, mais je me suis posé la question de si tu as un trou sur scène, que tu joues le personnage qui a un trou sur scène, mais qu'en plus, tu joues l'autre personnage qui se répond que l'autre personnage a un trou sur scène et qu'on vous donne un autre truc. Quand est-ce que tu arrives à sortir du personnage ? Ça, je te jure que c'est la magie du cerveau. C'est exceptionnel et ce n'est pas propre à moi. J'ai peut-être cette mécanique que tout le monde n'a pas, mais ça ne fait pas de moi un génie. Mais par moments, tu te dis effectivement ce que tu viens de te dire. C'est-à-dire que tu te dis « Putain, je fais le personnage, en même temps, je fais mon texte, je cherche le petit rappel que je ferai parce que j'ai fait une impro avant si je ne pouvais pas le rappel. » Le cerveau est dingue. Et surtout, ce que je découvre dans cette forme de spectacle, le fait de faire tous les personnages, c'est qu'il y a un moment, je ne sais pas du tout comment ça marche neurologiquement, mais il y a un moment où ça s'automatise. Tu ne réfléchis plus à ça. Ça s'intègre tellement à ton cerveau que si je fais une impro et que j'oublie de faire ça, de le relever, et que donc j'ai le micro là, ça veut dire que tout le monde m'entend dans l'intercom dans l'histoire. Ça me vient après, j'ai appuyé, tout le monde m'entend. Attention à tous, voilà, ça y est, j'ai retrouvé, j'ai une mémoire incroyable, moi, c'est vraiment. Voilà, attention à tous, vous êtes prêts ? Ça me fait l'arrivée de Max Hans à la Maison Blanche. Attention, top à la Maison Blanche. Et même des fois, ça me fait la sensation, ça va tellement vite dans le cerveau, le passage d'un personnage à l'autre, que souvent la mécanique, c'est que tu fais la réplique du personnage et tu passes tout de suite dans l'autre personnage qui fait la réaction à la réplique qui vient d'être dite par le personnage précédent. Des fois, ça va tellement vite que quand j'arrive dans le personnage qui reçoit la réplique, je reçois la réplique, comme si j'étais allé plus vite que la réplique. Non, non, non. C'est fou, ça. C'est des micros, millions de monde. Mais ça me fait la même sensation que quand je suis dans une pièce que je joue avec des partenaires, que tu l'écoutes, tu reçois et tu réagis. Et bien là, je le vis tout seul. Est-ce que ça, ça ne serait pas ces moments de déjà-vu quand tu vis un truc ? C'est fou, j'étais déjà en face de toi en train de boire ça. Tu m'avais dit qu'en fait, c'est le cerveau qui bug, et en fait, c'est connecté avant que ton cerveau ne l'analyse. Et du coup, peut-être qu'au moment où tu passes à analyser avant que tu as un truc et que tu percutes qu'en fait, tu t'es dit. il faudrait qu'un jour, je fasse une représentation avec des chats sous l'encéphalographie. En tout cas, en tout cas, on voit que tu prends plaisir. Je prends plaisir. Et même, tu vois, j'avais arrêté, j'avais pris 10 jours de vacances, donc je n'avais pas joué depuis 10, 15 jours. Je vraiment, me préparant avant le spectacle, je suis heureux de retrouver mes personnages comme si je retrouvais des potes. Ok, c'est vrai. Non, mais c'est parce que un peu et parce qu'en plus, moi, je me vois vraiment dans le théâtre, dans les coulisses, courir pour aller sur scène. Donc, je m'offre un voyage auquel j'invite le public. Et je vois que souvent, il fait le voyage avec moi, donc c'est cool. Ça met un petit temps à prendre, comme tu disais, parce que tu ne peux pas comprendre tous les personnages. D'un coup, comme un peu un long métrage où tu es obligé de découvrir chaque galerie de personnages. Tu rentres dans l'histoire, mais au bout d'un moment, tu captes lui. Puis au bout d'un troisième passage, hop, ça y est. Et on discutait avec Danny qui est derrière la caméra là-bas, qui disait que... Salut, Danny. Qui disait, c'est fou, moi, au bout d'un moment, j'avais oublié que c'était un mec qui faisait tout le monde. C'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. C'est ça, au bout d'un moment, effectivement, au début, tu es dans l'analyse de l'histoire se construise, que les personnages s'écrivent, et les deux tiers du spectacle suivant, tu ne poses même plus la question, en fait. En tout cas, c'est l'objectif. À un moment, il faut espérer que le public ait cette sensation-là, ne voit pas l'effort que ça demande de physique, de concentration. Il faut que tout ça ait l'air très fluide pour que ça soit hyper lisible et très agréable à regarder, quoi. Mais ce qui est marrant, tu vois, pareil, je déjeunais avec des potes en parlant du spectacle et ils disaient les personnages qu'ils aimaient bien et tout. Il y a combien de persos ? Il y a une quinzaine de personnages et il y a cinq ou six animaux. Ah oui, il y a des animaux aussi. Le bourse. Il me parlait d'un personnage qu'il aime bien, il me dit « Putain, mais lui, au salut, il ramasse quand même. » Il me dit « Mais c'est toi qui ramasse, c'est pas lui. » Il me dit « Mais si je te parle du gars, comme si c'était un comédiaire. » Et moi, je trouve ça génial. Franchement. Tu dis que tu l'as un peu, toi, tu retrouves tes copains quand tu vas, tes personnages sont bien. Et c'est tous des personnages que tu faisais avant dans d'autres sketchs ? C'est des personnages que tu as créés pour l'occasion ? Non, ils ont été créés mais ils ont toujours le même genre de... Il y a qui, pour expliquer aux gens qui est ma productrice qui est totalement inspirée par Catherine Barma qui était la productrice de « On ne demande qu'à en rire. » « Ça va être une catastrophe. Oh non, 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 en plus c'est complet. Tout le monde va voir cette merde. Oh là là, mais pourquoi il ne fait pas des sketchs et des impros comme avant l'autre con ? Ça va me, Florent ? Ça va être formidable. Voilà. Donc, je lui ai pris quelques trucs mais par exemple, cette gestuelle, bon, ce n'est pas elle. Ensuite, je rajoutais... Après, ça se déforme mais l'ancrage, c'est Catherine. Elle est aussi proche des sous ? De 12 554,23. Non, non, c'est pas... C'est pas centré là où on se moquait beaucoup d'elle dans le monde carré parce qu'elle... Des fois, elle ne comprenait pas les sketchs et elle manquait un peu parfois de... Elle n'avait pas trop de sens de l'humour. Donc, c'était plus ça la vanne que de dire qu'elle était... Après, c'est une productrice donc il regarde les sous les producteurs. Non, mon régisseur, Jean-Claude, qui est le gars du Sud, comme ça, qui a l'Intercom, qui est le régisseur général. Donc, c'est lui qui fait rentrer, sortir, qui gère toutes les coulisses. Ah, anecdote sur ça. Tu rebondis sur lui. Il est bon, il va vite. Tu sais, voilà, peut-être un s'affuse. Tu sais qu'en sortant de ton spectacle, on va au resto d'en face. Oui. Qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il aime bien manger ton régisseur ? Côte de boeuf, gratin dauphinois. Regarde le restaurant d'en face, le plat principal qui apparaît en numéro 1. On s'est demandé si il n'y avait pas un lien un jour, tu es sorti d'une répète et tu t'es dit tiens, je vais la placer celle-ci. Côte de boeuf, gratin. Tu vois un peu le rayonnement du spectacle. Ça change même les cartes des restaurants autour du tableau. Le menu, fleur en paire. Non, mais lui, c'est un mélange, lui, c'est un mélange, mais c'est un mélange de mon pote Lolo, du vrai Jean-Claude qui existe, qui est un registreur et qui en travaille sur mon festival à la montagne, le festival des Ménuires. Voilà, c'est mes deux inspirations. L'ours blanc, c'est un mec du sud que j'ai croisé un jour et je lui ai un peu volé sa voix. Mais après, ce n'est pas du tout son caractère. La calotte glaciaire, on t'a bien niqué, niqué, niqué ta mère. Mais ce n'est pas possible. Pas un ours blanc provençal, climato-sceptique, supporter de l'ON qui chante du djoul. Enfin, mais ça ne veut rien dire là. Alors moi, avant d'avoir vu le spectacle en vrai hier soir, je l'avais vu dans un documentaire d'un ami qu'on a en commun, Raphaël Pellegrino. Salut Raph. Oui, est-ce qu'on veut vraiment le citer ? Est-ce qu'on veut vraiment le citer ? On comprend le montage. Qui a fait un joli doc sur les coulisses de la préparation de ton spectacle qui parle de la préparation, c'est une sorte de mise en abîme, c'est la préparation de la première d'un spectacle, d'une comédie. C'est vrai, c'est rigolo parce que mon spectacle parle de la vie d'une troupe et en fait, Raphaël est venu filmer la troupe qui avait écrit ce spectacle sur la troupe. Donc c'est rigolo et en fait, il a été avec nous de manière extrêmement discrète en fait, le gars, tu oublies qu'il est là et c'est ce qui fait, je trouve, la force du documentaire et c'était les quatre jours qui ont précédé la création du spectacle qui n'était déjà pas initialement prévu à cet endroit et au final, je me retrouve dans ce château de la Garrigue à 40 minutes de Toulouse en plein air devant 600 personnes avec un spectacle de deux heures dont on ne sait rien et tu étais un peu stressé. J'étais très 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 stressé. Trop chaud au soleil. Allez, putain, comme hier. Oh putain, on est conné, on y est là. Je ne suis pas à y croire. Allez, putain, j'en ai rêvé. On l'a fait. Il faut y aller. Alors, il est. Et donc Raphaël a capté tout ça et quand tu es dedans à trois jours de la première que tu as deux heures de spectacle et que tu n'as pas testé la moindre vanne, c'est-à-dire que tu ne sais rien. Tu ne sais pas. La forme est originale. Est-ce que les gens vont suivre ce délire ? Ce à quoi je me raccrochais, c'est la mise en scène, les lumières, avec ces lumières-là, ils savent qu'on est en coulisse, avec ces lumières-là, ils savent qu'on est sur scène. Mais là, je commence à jouer à 9h30 au mois de juillet, il fait encore jour, donc ils n'auront pas les codes des lumières. Ils ne vont jamais partir. S'ils ne partent pas dans le délire avec moi, je vais passer deux heures de four intersidéral, deux heures seules à pas de rire avec des gens de zags. Ils disent, n'importe quoi. Tu t'avais peur de ça ? Mais bien sûr. Ah oui ? Tu vois ? Mais oui, parce que... Avec du recul, maintenant que ça marche, c'est facile de se dire... Parce qu'en plus, je tente un... Je pense avoir créé un spectacle hybride. C'est-à-dire, le seul en scène, comme le fait Cobert ou Eric ou un autre pote à moi qui s'appelle Nicolas Devore qui est hyper talentueux et qui fait des seules en scène comme ça, ce n'est pas des one-man shows. C'est des seules en scène où ils ne s'imposent pas le rythme de rire du one-man show. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de rire pendant 5 minutes parce que la scène, elle est jolie, parce que ça raconte d'autres choses et qu'on n'est pas obligé de rire tout le temps, ce n'est pas grave pour eux. Mais moi, je sais pourquoi on me connaît. Je sais ce que le public vient chercher en venant me voir. Donc, je me dis là, s'ils sont là en disant qu'il faut écouter 5 minutes pour comprendre et tout, peut-être que ça va les gonfler parce qu'il y a des vannes tout de suite. Après, moi, je suis très travailleur. Donc, j'ai savé que j'avais beaucoup travaillé. Je savais le texte au cordeau. Je connaissais déjà toute la mécanique. Je n'avais pas peur de trous de texte, machin. Je n'ai pas peur sur scène. Je crois qu'il y a peu d'endroits où je me sens autant en confiance que sur une scène en one-man show parce qu'après, quand j'ai joué des pièces, dès que je ne suis pas seul, en fait, que mes erreurs peuvent influencer les autres et les mettre mal à l'aise ou les mettre en danger, là, ça me pose un problème. Mais tout seul en one-man show, j'ai l'impression que tout est permis. Il n'y a pas de quatrième mur. Si tu as un trou, une bafouille, tu fais un clin d'œil au public, tu fais une impro dessus. Moi, je sais que je suis à l'aise dans l'impro et tout. Donc, je n'ai pas peur du tout. Mais là, je savais que si je voulais mesurer ce soir de première, mesurer l'efficacité du spectacle, je ne pouvais pas faire des impro toutes les 5 minutes pour me raccrocher aux branches. Ce n'était pas ça le but du truc. Mais tu as ton background d'humoriste et d'improvisateur que tu te dis je peux ressortir un peu ça si jamais il y a un moment un peu plus... Je l'avais prévu. Mais si tu veux, tu as vu le spectacle, il est tellement précis, tellement écrit et tout que tu ne peux pas vraiment trop sortir. Mais bon, le moment a été magique finalement puisque j'ai eu un track que j'ai rarement eu dans ma vie et je fais vomir à monter sur scène. Bref, j'ai pleuré. Enfin bon, ouais. Et à la fin du doc, on pourrait se dire tiens, ça y est satisfait, c'est des années de boulot, c'est du stress qui s'évapore, profite. Et en fait, on est déjà dans le lendemain. Ça, connerie, il ne faut pas faire ça. Il faut travailler sur son cerveau pour qu'il prenne des temps de kiff parce que, évidemment, que tu... Parce qu'il faut expliquer la scène. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand je vois le documentaire, en fait, oui. Dans le documentaire, on voit que pendant 3-4 jours, je suis stressé, stressé, je suis obsédé par ma voix parce que j'ai un peu la voix cassée, que je fais tous les personnages, que j'ai peur que... De ne pas tenir... Puis, au-delà de ne pas être là le jour J, c'est de me dire putain, mais si déjà là, je ne l'ai même pas joué une fois, j'ai déjà la voix pétée juste des répètes, comment je vais le jouer 4-5 fois par semaine ? Donc, c'est ça, à la fin de la première, en fait, ta seule crainte, c'est que tu penses au lendemain. C'est énorme. C'est pour ça que... C'est pour ça que je fais ce métier, je crois. Je crois que je n'ai jamais vécu ça de ma vie, jamais, jamais, jamais. Après, ce qui est terrible dans ce métier, c'est que je suis heureux là. Là, je sens que j'ai la voix flinguée. Qu'est-ce qui... Demain ? Alors là, je ne sais pas du tout ce qui nous attend demain. Déjà, demain, on remet le titre en jeu direct. Ça a marché ce soir, mais c'est ça qui est terrible. C'est que là, il faut arriver à oublier demain. Il faut kiffer aujourd'hui, kiffer maintenant, et on y pensera demain. Demain, on recommence, quoi. Et j'ai surtout peur pour la voix, toujours, toujours, toujours. Enfin bon. Et donc, je fais la première, je fais... Je chante, je joue et tout, et effectivement, ça se passe très bien. Le premier quart d'heure, ça flotte un peu le temps que les gens comprennent. Et ensuite, il y a un moment, et là, tu te dis là, par contre, c'est un moment de grâce, où le public adhère, il se met à rire, il part complètement dans le délire, les personnages, les machins, tu sens que, ok, c'est bon. ils partent avec toi, et là, tu décolles, tu as un mètre du sol, et c'est une heure et demie d'un truc, c'est un de mes meilleurs souvenirs sur scène. C'est vraiment, tu as l'impression d'être connecté à des trucs. J'ai trouvé des impros qui sont restées maintenant, le truc des ventouses, de tout ça, on ne l'a jamais répété. Je l'ai créé là, le premier soir, où tu te dis, le cerveau est vraiment, il est bien, tu vois. Mais là où tu as raison, c'est que je finis, au lieu de sauter de joie et dire, putain, on l'a fait, je souris, mais même moi, en le voyant, je dis, putain, mais j'ai fait que ça, en fait, au lieu de s'en dire, ah, c'est déial, je sors, je fais, il y a mes co-auteurs, je fais, Laurent, mon meilleur ami, c'était bien, c'était bien, mais tu ne vois pas, les gens étaient debout, tout le monde pleurait, c'était bien, mais ouais, c'était bien, c'était bien, ok, super, c'est cool, c'est cool, ouais, putain, par contre, vous avez vu ce sketch, ça marche moins bien, ma voix, comment j'aurai ma voix, et après, c'est reparti, et ça m'a aidé, même, l'artiste maudit, qui veut toujours plus, ouais, mais ouais, mais ce n'est pas un moteur, ça, je crois que ce n'est pas un bon moteur, et le fait d'avoir vu le documentaire, ça a servi à ça, je me suis dit, non, mais c'est une connerie de se polluer à ce point-là, il faut vivre ce moment-là, tu as le droit, et puis c'est une satisfaction que tu donnes à ton corps, à ta tête, à toi, et demain, on recommence, mais là, hier, par exemple, la représentation que vous êtes venu voir était vraiment chouette, il y avait des gens importants pour moi dans la salle, dont vous, mon agent, un attaché de presse, des potes, des invités un peu prestigieux, et tout, donc je voulais que ça se passe bien, ça s'est très, très, très bien passé, et bien, c'est là que je vois que la méditation que je fais paye, je suis rentré dans la loge, et j'étais, pendant cinq minutes, tout ça, je te dis, putain, c'est génial, pas du tout, putain, yes, c'est ce que tu voulais, et de la joie un peu, parce qu'il y en a marre de se torturer tout le temps, voilà, c'était mon petit moment coup de gueule, c'est maintenant, tu profites plus de l'instant présent, j'espère, et la suite alors, du coup, après ce spectacle, après les autres actus, les choses que tu as envie de faire, ce spectacle, il est là pour un petit moment, quand même, il risque d'être là jusqu'à fin 2023, je pense, si tout va bien, après la 26e bague, peut-être, il va devoir mettre un petit temps de pause, mais non, Florent Perre dans dix ans, on va sauter, dans dix ans, après ce spectacle-là, après les trois prochains, ou les 26 longs métrages, l'Oscar, etc., qu'est-ce qui se passe dans dix ans ? J'aimerais, tout ce que tu as dit, non, moi, je sais ce à quoi je travaille, je sais ce dont je rêve, ce qui me rassure, c'est que, tu vois, je rêvais du chant, et de dans, sur scène, et de chanter tous les soirs, et quand j'ai commencé, il y a sept, huit ans, à prendre des cours de chant, et à chanter chez moi, et des fois, ma femme, elle rentrait, je fais même des vidéos où je me filme parce que je prépare pour une émission et j'ai une vidéo qui a crevé de rire où je prépare un truc pour le site d'action, et donc je chante tout seul, genre avec une banane pour le micro, tu vois, et je me filme pour voir la chorégraphie et tout, et on vient d'avoir notre petit garçon qui a genre deux, trois mois, ma femme, elle est à... ma nouvelle maman, tu vois, avec moi qui ai beaucoup de boulot, donc là, à ce moment-là, je ne peux pas trop l'aider, et il y a la caméra, je suis là, je fais ma chorégraphie, il y a la porte d'entrée qui s'ouvre et elle arrive avec la poussette, avec les cours, ça croupe à la galère, et on la voit rentrer... C'est pas joué, c'est... Pas du tout, non, elle est en galère, et moi, je ne l'entends pas, parce que je suis là en train de chanter, et on la voit rentrer comme ça, et elle... Putain, il fait encore ses... Ouais, elle se fout un peu de ma gueule de me voir faire des vocalises, parce que quand tu découvres le chant et que tu découvres la technique, tu te rends compte que ta voix, elle est plus puissante et elle a plus de capacités que ce que tu pensais. Donc d'un coup, une chanson de Johnny où tu te disais mais comment m'est arrivé pour chanter un adou ? D'un coup, tu te dis mais je peux la chanter, c'est génial, donc tu fais que chanter, en fait. Tu fais tes petits la 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 tout seul. Je fais ça tous les jours et aujourd'hui, je peux dire que je suis chanteur et donc pendant 10 ans, je sais, moi, les trucs dont je rêve, tu vois, j'adorerais pouvoir jouer dans un film riquain, tu vois, j'adorerais pouvoir jouer en anglais, donc je n'ai pas un très bon... mais je vais suppiquer en anglais, dis-moi, pas assez bien. Donc je prends des cours pour ça en disant si un jour ça se présente, je peux me pointer sur un casting. Donc je travaille toujours pour rendre mes rêves possibles. Et je te le souhaite, rendez-vous dans 10 ans. Je vous espère aussi. Speaking in English. Of course. How was your last movie ? Oh, lui, là, lui, là, un bon accent. C'est ça, le problème. Mais je vais pas... Je vais pas rebondir là-dessus. Non, il me fait peur. Il me fait peur. Je vais être ridicule. Non, mais tu vois, ça, ça, c'est un truc à vaincre. C'est comme le chant. Quand t'apprends à chanter... Non, mais si tu parles une langue naturellement bien, t'as pas peur. Mais à partir du moment où tu penses que tu ne parles pas parfaitement, tu t'auto-juges en ayant peur de la parler au moins. Mais c'est très français, je le savais pas, mais mon prof d'anglais, donc qui est anglais-français, qui a vécu aux Etats-Unis, il me dit, il y a un truc comme ça sur naturellement, quand tu parles en anglais, enfin, un français qui parle anglais, tous les autres font... Du coup, t'as peur d'y aller. T'apprends, t'as envie de montrer. Et moi, ça me faisait pareil pour le chant. Au début, je sentais dans ma douche, j'ai appris ça, mais je voulais pas trop le montrer. Et l'anglais, je sais que je progresse, mais de là, prendre la parole en anglais, c'est pas encore tout de suite. Cheers. Bah, cheers. Ça, on peut le dire, ça, ça marche. On peut. Longue vie à cheers. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'avoir Florent avec nous. Je suis très bavard, vous avez vu. C'était cool, on a pris plein de trucs sur ton spectacle. Vous pouvez aller le voir à la gaieté Montparnasse, à Paris, et puis en tournée un peu partout en France. Oui, exactement. Merci à toi, c'était un vrai plaisir. Cheers. Je suis content d'avoir découvert l'infusion Tilleul. Oui. Froide. Oui, très sympa. Elle a refroidi, c'est réglé à table.